Europe 1, 6h25, on se vête, 23 septembre. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 23 septembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps ? Le 23 septembre 1913, pour la première traversée de la Méditerranée, en avion. Un avion qui est piloté par un jeune homme de 24 ans, Roland Garros. Je vais dire une banalité absolue, mais 24 ans c'est quand même jeune pour un exploit pareil, non ? C'est vrai, mais il faut vous dire que ce Roland Garros n'a pas perdu de temps. Il était promis à une carrière dans le commerce, d'ailleurs il a fait HEC. Mais parallèlement il se passionne pour la mécanique. D'ailleurs il va concevoir toutes sortes de voitures, des véhicules à 21 ans seulement. Il ouvre à côté de l'Arc de Triomphe à Paris une boutique qui s'appelle Roland Garros Automobiles Voiturette de Sport. Ça marche bien, on est en pleine période de l'explosion de l'automobile bien entendu. Et il va découvrir comme ça, par la mécanique, etc. Il arrive à l'aviation, une aviation tout à fait balbutiante à l'époque. Lors d'un des tout premiers meetings aériens, il est littéralement fasciné par ce qu'il voit. Alors c'est décidé, il va consacrer sa vie aux avions. Bientôt il obtient son brevet de pilote et là il fait merveille, on va le surnommer le Cloud Kisser, celui qui embrasse les nuages. Oh c'est joli, c'est poétique comme tout. Dites-moi Franck, comment il en vient à traverser la Méditerranée Roland Garros ? Alors il a cette idée à l'été 1913, il est sur la côte d'Azur, seulement la météo n'est pas favorable. Il faut dire qu'aujourd'hui traverser la Méditerranée en avion ça nous paraît banal, mais à l'époque c'est un exploit à peine concevable. Oui c'est vrai, ça devient même carrément compliqué. Surtout c'est risqué bien sûr, le 21 septembre 1913 Roland Garros est rentré à Paris, il reçoit un coup de téléphone de Jules Hu qui est son mécanicien et qu'il informe que les conditions météo sont réunies. Alors ni une ni deux, le voilà qui saute dans un train et le 23 septembre il décolle donc de Saint-Raphaël, direction Bizerte en Tunisie, à bord d'un monoplan Moran-Saunier et au bout de 7h53 avec pas mal de sueur froide en vérité, Roland Garros se pose de l'autre côté de la Méditerranée. Il va entrer dans l'histoire, il ne lui reste à ce moment-là que 5 litres d'essence. Alors ce qui est un peu triste dans cette histoire c'est que Roland Garros ne va pas profiter longtemps de sa popularité. Non c'est vrai, en 14 c'est la guerre évidemment, il s'engage, dès que possible il devient pilote. Mais le 5 octobre 1918, donc à quelques jours de l'armistice, au-dessus des Ardennes, son avion sera abattu par un Allemand. Bon, ça c'est, on peut le dire déjà, une autre histoire Thomas. L'histoire on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi sur Europe 1 Franck ? De la guerre des ondes, Radio Londres contre Radio Paris. Bon, au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1, merci à tout à l'heure Franck. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada